Je suis Eric Servat, je suis directeur de recherche à l'IRD, professeur associé à l'Université de Montpellier et je dirige le centre international UNESCO sur l'eau IC Reward. Le projet est une plateforme destinée aux doctorants dans un cadre international. Cette plateforme s'appelle Initiate for PhD et l'idée c'est de permettre à des jeunes scientifiques de travailler ensemble, de se construire un réseau alors même qu'ils sont au tout début de leur carrière et d'aborder des points qui sont essentiels pour nous, c'est-à-dire l'interculturalité et l'interdisciplinarité. Les principaux objectifs de cette plateforme Initiate for PhD, c'est donc cette mise en commun entre les étudiants qui sont en cours de doctorat. C'est également d'une certaine manière un deuxième niveau de créer un lien aussi entre les universités qui vont participer, puisque ce sont les universités de rattachement des doctorants. Et puis c'est de mettre en avant un certain nombre de moyens, de techniques, de méthodes dans le domaine qui est celui de l'interdisciplinarité. Il est absolument nécessaire aujourd'hui, si on veut apporter des réponses qui soient des réponses complètes aux problématiques de l'eau, de l'aborder sous un angle qui ne soit pas un angle monodisciplinaire. C'est vraiment la nécessité aujourd'hui, compte tenu de la transversalité de ce qu'est l'eau dans nos sociétés, de mettre ensemble des gens qui vont avoir des approches différentes, mais qui vont avoir envie de travailler ensemble et de se questionner les uns les autres pour voir en quoi ils peuvent réfléchir ensemble pour aller au-delà de ce qu'est leur approche, on va dire, plus classique. Le plan d'action pour la plateforme Initiate for PhD, c'est d'abord de sélectionner des cohortes d'étudiants. Donc on va sélectionner chaque année une nouvelle cohorte. Et c'est ensuite de permettre à ces étudiants de se rassembler, on va dire au minimum une fois par an. On est évidemment contraint par un bilan carbone qui ne doit pas être trop désastreux. Mais il y a aussi quand même ce besoin de pouvoir se rassembler, se connaître à travers des écoles d'été, à travers des workshops thématiques et aussi la capacité finalement à participer à des actions, à des événements qui vont être organisés à différents endroits au sein des universités qui constituent le réseau. Par exemple, je vous donne juste un exemple, en 2025, en octobre, Montpellier organisera, la métropole de Montpellier organisera la deuxième biennale Euro-Africa. Et donc notre idée, c'est de faire venir les étudiants, on aura deux cohortes à ce moment-là, de faire en sorte qu'ils puissent finalement s'intégrer au sein des Montpellier Water Days, qui seront eux-mêmes compris dans cette biennale, comme ils l'ont été en 2023. Et donc voilà, l'idée c'est de permettre aux étudiants d'être ensemble, de travailler ensemble, de se questionner, de réfléchir ensemble et de participer à des événements qui vont leur donner une ouverture supplémentaire. Terme d'impact, c'est d'abord pour les étudiants eux-mêmes, évidemment, la création d'un réseau. Prendre des contacts, apprendre à travailler avec d'autres, sortir, je dirais, de sa bulle, finalement sa bulle disciplinaire, d'une certaine manière. On va aborder les choses sous un angle très spécifique. Et donc sortir de ça et comprendre que la problématique de l'eau est une problématique qui est beaucoup plus complexe et qui nécessite de prêter attention à ce que font d'autres dans d'autres domaines scientifiques. Qu'un hydrologue, à un moment donné, se rende compte que, par exemple, la démarche d'un économiste ou d'un sociologue est absolument essentielle pour bien comprendre ce que sont les questions liées à l'eau aujourd'hui, ça c'est vraiment important. Donc ça c'est un premier point. Donc construire ce réseau, prendre conscience de ce besoin de plurie et d'interdisciplinarité, et puis au-delà, je dirais, au-delà de ce réseau pour les étudiants, c'est développer à partir de Montpellier un réseau entre universités, dans lesquelles ces étudiants préparent leur doctorat, et donc construire ce réseau d'universités partenaires qui vont s'engager sur du moyen et du long terme pour travailler autour des problématiques de l'eau et des questions qui se posent à nous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada